Alors, initialement, notre société s'est construite sur des externalisations de patrimoine immobilier réalisées par des grands groupes industriels. Orange a été un des tout premiers partenaires avec qui nous avons travaillé. En 2002, nous leur avons acheté de nombreux actifs partout en France, qui étaient initialement dédiés à la diffusion de la téléphonie. Et aujourd'hui, l'évolution de la technologie et les nouveaux enjeux que rencontre Orange nous permettent d'envisager des solutions immobilières créatrices de valeur sur chacun de nos actifs. Depuis 15 ans, notre rôle en tant que partenaire privilégié de la stratégie immobilière d'Orange a été de les accompagner tout au long de leur transformation. En parallèle de l'évolution de leur métier, les besoins immobiliers d'Orange ont aussi évolué vers plus de flexibilité, de services et de solutions clés en main. Deux exemples assez parlants. Le premier est l'immeuble Steele, situé dans le 16e arrondissement de Paris, sur lequel nous avons discuté avec Orange à des conditions de libération, en vue de restructurer totalement l'actif et de le repositionner sur son marché, pour ensuite le relouer à la société One Point dans son intégralité et qui a installé son siège social. Le deuxième exemple est l'immeuble Méli-le-Montant, situé dans le 20e arrondissement de Paris, sur lequel nous avons travaillé avec Orange à développer une solution clé en main, répondant aux besoins d'Orange. Depuis 15 ans, nous avons mis en place un interlocuteur unique dédié au sein de notre entreprise qui noue des contacts quasi quotidiens avec les décideurs immobiliers. Cet interlocuteur unique vient ensuite s'appuyer sur les expertises immobilières présentes au sein de notre entreprise afin d'apporter des réponses pertinentes et sur mesure aux enjeux d'Orange. Récemment, cette relation s'est orientée vers plus de co-construction de solutions immobilières directement avec l'utilisateur final. Deux exemples assez parlants qui illustrent ce point. Le premier est que nous avons co-organisé avec Orange et IBM le premier hackathon sur la révolution des modes de travail. Le deuxième exemple est que nous co-développons actuellement un lieu unique qui accueillera des espaces de pro-working ou ELIO ainsi qu'un lab commun d'innovation immobilière. Nous sommes passés d'un partenariat à une relation de co-construction qui nous a permis d'apprendre mutuellement et d'intégrer à la fois les enjeux et les codes du digital dans notre approche.